Arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je suis en train de monter une étageur. Waouh, avec le bordeaux. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je suis en train de percer mon dernier trou. On voit que tu as l'habitude. Julien, je crois que tu as cassé le carrelage. Je ne suis pas sûre, mais je regarde. Non, c'est bon. C'est pas cassé. C'est pas lourd, ce truc-là. C'est pas lourd, t'as entendu le bruit qu'il y a fait. Donne-le-moi, puisque tu es en bas. Non, ça ne pèse que 2 cm. Ça ne veut rien dire. Tu fais quoi? Comment ça marche? Tu appuies? Oulala! Non, je ne filme pas tout. Oh, quelle force surhumaine. J'adore. Je visse des chevilles à la douleur. Donc, tu visse. Ensuite, donc, ok. On va dire que c'est la caméra. Tu visse? Oui, je visse. Avec le petit mouvement de jambe. Non, là, j'ai perdu. Ensuite, hop, tu appuies. On prend des photos à l'arrière. Et là, ok. Après, tu... Oui, attends. Ah! Problème de trop. Faut rentrer le petit... Faut rentrer le petit... Faut rentrer le petit... Et là, tu forces. Ah! Ah, c'est trop bien plus qu'un. Vas-y. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore, il y a encore le bis. Ok. Tu le mets là. C'est super, Julien, ce machin. C'est pour les parois qui ont du creux derrière. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le déco. Eh oui, aujourd'hui, nous sommes avec Jean. Il s'appelle Laurent. Julien. Julien. Nous sommes avec Julien. Julien, quel est votre petit conseil déco ce matin? Voilà, mes petits chatons. Alors, surtout... C'était le conseil déco. Non. Merci Julien. La prochaine fois, on pensera. Surtout, il faut bien vérifier le mur qu'on a derrière. Ouais. Pour adapter sa cheville. Ok. Donc là, c'est un mur quoi, Julien? C'est un mur creux derrière, mais c'est les chevilles mollies. Cheville mollies. Creux, mollies. Ok? Voilà. Ok. En fait, tu as les chevilles mollies meules. Ouais. Et dures. Dures. J'utilise des dures. J'utilise des dures. Pourquoi vous utilisez des dures? Est-ce que c'est une stratégie? Ça reste bien enfoncée, bien profonde. D'accord, d'accord. Les molles, vous allez les mettre dans les murs. Et vous allez installer votre armoire, votre étagère plutôt. Et ça va, hop, comme ça. On ne recule pas avec les dures. D'accord. Alors, à quoi... Juste une petite question. À quoi servent le fait d'avoir... Les molles? Oui, voilà. Fabriquer des molles. Ça ne sert à rien. Toutes les ménagères vous le diront. Ok, toutes les ménagères le diront. Je vais prendre toujours ce qu'il y a de plus dur pour mon décollage. Ok, ok. C'est pas bon. C'est bon. On va pas. Ensuite, on visse. On visse. On visse. Attention. On vous montre comment vissez. Donc, il faut un petit... J'ai mon petit tournevis. Ah, le petit tournevis. Il est là. Je vais finir à 2 mètres. Non, j'en ai une dans la bouche. Ouh, dans la bouche, ça peut faire mal. Ça, c'est pour laisser un petit peu de fuit de corporel sur la vis. D'accord. Voilà. Donc là, on est bon. Évidemment, on remarque bien que les trous que vous avez fait correspondent où les vis vont entrer. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait tout ça. Donc, pour visser un petit vis cruciforme. Ça, c'est mon petit tournevis cruciforme. Oh là là. Donc, on peut s'aider de la même, comme vous pouvez le voir. Oh oui. Quand même des deux mains. Comme ceci. Hum. Hum. Hum, joli ça. Bien s'assurer. Bien s'assurer de la solidité. Bonne prise. Ah là, il y a un petit problème. C'est pas solide. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas bien profondes. Ah, je me disais. Vous voyez. Dès qu'on atteint le fond de la chose. Par et de l'autre côté. Toujours visser en diagonale pour éviter les phénomènes d'arc-boutement dans la barre de métal. Ok. Dark pardon ? Arc-boutement. Arc-boutement. C'est quand vous avez un objet qui ne rentre pas droit dans un... Boutement. Voilà. Hop, hop, hop. Ça glisse mal parce que ça arc-boute. Ça arc-boute. Ok. C'était le deuxième conseil de Julien. Voilà. Mais pas trop d'infos. Trop de conseils. Le conseil. Ah non, non, non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, hop, hop. Demain, nous verrons la pose de la plaque. De la plaque. La plaque. Non, non. On va la monter tout de suite. C'est dangereux. Laissez ça comme ça. Chut. On va filmer après. On dirait que c'était demain. On dirait que c'était demain. Oh, ça fatigue. Ça fatigue. Voilà. C'est sûr. Elle est vraiment vissée à fond. Ils sont tous bien vissés, on dirait. Voilà. Voilà. Donc en avant-première, vous allez voir la pose de la plaque. Et voilà. Ça me rappelle à moi le jour de l'an. Le posage de la plaque. Alors. Vous avez posé des plaques le jour de l'an. Oh, c'était plutôt sympa. Correspondent. Oh, attendez, attendez, je ne suis pas. Correspondent. Il y a donc des trous. Pour que le mouvement puisse se faire. Ok. Et prendre, pénètre la planche. Vous avez une planche solide. Senpai. Et voilà. Ok. Je vais juste te dire une chose. I'm not sure it is bien plat. Yes. Yes. For this. Ok. Donc, attention. Le dernier petit. Le level. Le level. Alors, effectivement, je vous montre. Bon. Alors, ce n'est pas au poil de couille, mais bon. Vous pouvez répéter. Je n'ai pas suivi. C'est pas... Si, c'est bon. Regardez. On fait comme ça. C'est bon. C'est droit. Alors, vous la placez comme vous la désirez.